N'écoute pas l'agneau ! Écoute le loup ! Et salut mes petits lamas, c'est Aurélien, j'espère que vous pétez le feu. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Fortnite Sauver le Monde et aujourd'hui je vais vous expliquer comment farmer des V-Bucks. Alors c'est pas exactement farmer mais c'est plutôt les rentabiliser en fonction de votre temps de jeu et de pouvoir gratter un maximum de V-Bucks, tous ceux qui sont disponibles quotidiennement. Alors pour commencer on va regarder un petit peu les récompenses quotidiennes. Donc je vous invite vraiment à vous connecter régulièrement, tous les jours, même si vous n'avez pas le temps de jouer, de vous connecter pendant 2 minutes au jeu. Ça va vous permettre chaque jour de débloquer la récompense quotidienne. Alors évidemment selon le niveau que vous avez sur votre jeu, sur la boutique, évidemment les récompenses seront meilleures. Mais avec l'édition de base déjà à 40€, vous pourrez facilement récupérer déjà des V-Bucks gratuits en vous connectant tous les jours. Vous n'en gagnerez pas tous les jours mais vous en aurez régulièrement. Ensuite un autre bon moyen de récupérer des V-Bucks, c'est d'aller dans votre collection. Alors surtout dès le début du jeu, pensez bien à utiliser, à mettre dans votre collection tout ce que vous allez looter, les armes, les petits héros en rare ou en vert en bleu. En gros, même les armes, les pièges, tout ça. Les mettre dans la collection, ça va faire monter votre niveau de collection. Et au fur et à mesure que vous allez monter, vous allez récupérer également, à certains niveaux, à certains paliers, vous allez récupérer encore des V-Bucks. Tout ça c'est des V-Bucks gratuits, juste avec l'édition de base du jeu Fortnite Sauvement. L'autre moyen sûr, facile de récupérer des V-Bucks, c'est les quêtes quotidiennes. On les voit ici, là sur le jeu. Vous pouvez les stacker jusqu'à 3. Donc si vous connectez tous les jours, vous allez en récupérer une par jour. Vous pouvez bien évidemment abandonner la quête, mais une seule fois par jour, il vous en propose directement une nouvelle. Cela vous permettra de gratter 50 V-Bucks tous les jours. Et pour finir, et on y fait rarement attention, il y a des petites missions qui proquent régulièrement sur toutes les maps du jeu qui vont vous récupérer en gros entre 25 et 30 V-Bucks de récompense. On les trouve principalement sur Fontainebois et sur Villeplanche. Et alors je vous invite à aller sur ce site StormShield One. Je vous laisse le lien dans la description de la vidéo. et vous voyez en temps réel justement le type de mission que vous pouvez avoir et ce que vous allez looter. Donc on voit ici par exemple, alors évidemment, il n'y a pas de loot de V-Bucks au moment où je tourne la vidéo. On voit bien clairement sur ce site que là, au level 88, il y a une mission sur Picardie qui va vous donner, quand vous réussissez la mission, une transformation de clé pour une spire, donc une lance légendaire. Donc vous avez la même chose, mais pour gagner des V-Bucks. Ça se passe plutôt, généralement je vous dis par ici, on voit c'est du 25 V-Bucks ou du 30 V-Bucks. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé un petit peu. Vous savez maintenant qu'il est possible de récupérer en moyenne 70 et 80 V-Bucks par jour, entre 70 et 80. Et donc ce qui nous fait une moyenne de 2000 V-Bucks par mois, à condition de se connecter tous les jours, de faire les quêtes quotidiennes, de vérifier les missions qui donnent des V-Bucks en récompense. Un grand merci à tous, à tous ceux qui me suivent. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Fortnite, sauvez le monde. Sous-titrage ST' 501